Bonjour, cette semaine un numéro sur la Nouvelle-Calédonie ou sur la Kanaki parce que nous sommes à quelques jours d'un référendum important, le 12 décembre et c'est un référendum qui porte sur l'avenir politique de la Kanaki et notamment l'avenir du peuple kanak. Nous voulons parler de ça parce que ça fait partie d'une longue bataille du peuple kanak pour sa propre indépendance. Le référendum fait suite à des révoltes dans les années 80, des révoltes qui ont débouché sur l'assassinat d'Eloi Machero en 1985 puis le massacre de la grotte d'Ouvéa, les luttes ont continué et finalement ils ont réussi à arracher des accords, des accords de Matignon en 1988 puis les accords de Nouméa en 1998 qui ont donc permis à ce qu'il y ait trois référendums alors c'était à l'arracher et puis alors vraiment péniblement puisque le référendum avait lieu 20 ans plus tard donc à partir de 2018, effectivement ces référendums ont commencé à avoir lieu donc le premier en 2018, le deuxième en 2020 43% dans le premier de la population avait opté pour l'indépendance de la Kanaki le deuxième c'est 47% donc ça se rapproche de la majorité et le troisième était donc du coup très important de ce point de vue là avec une remobilisation de la population kanak des milieux indépendantistes, autonomes, syndicalistes, associatifs et politiques et avec cet espoir de pouvoir faire pencher la balance ce coup-ci dans le bon sens et de faire plier l'état colonial français et donc arriver à lancer un début de processus d'autonomie donc ce dernier référendum devait avoir lieu ou doit avoir lieu et va avoir lieu le 12 décembre on en parle plus ou moins à l'imparfait puisqu'en fait la revendication des Kanaks du coup c'était de le repousser ce référendum est programmé pour le 12 décembre ça pose des gros problèmes au peuple kanak d'abord ça en posait parce que c'était une date qui était trop précoce par rapport à la volonté de mener une campagne dans les meilleures conditions et puis là maintenant il y a une crise sanitaire avec un virus et une épidémie sur l'île qui fait plusieurs centaines de morts en quelques mois depuis septembre octobre c'est au moins 300 morts donc le peuple kanak est en deuil et il y avait la volonté de repousser le référendum l'état français, le gouvernement et Macron ont refusé d'un bloc donc du coup ça crée des tensions en plus il se trouve qu'il y a une campagne justement contre le oui de la part des colons et de tous ceux qui veulent rester tous ceux qui veulent que l'île reste française donc il y a une campagne assez hostile donc ça tend l'atmosphère beaucoup de CRS arrivent dans l'île voilà les conditions ne sont pas du tout bonnes et aujourd'hui il y avait une campagne pour essayer de repousser cette date de référendum bon visiblement ça aura lieu parce que là nous en avons quelques jours donc nous on vous tenait à exprimer notre solidarité envers le peuple kanak solidarité d'abord parce qu'on reconnaît et on défend le droit à l'autonomie du peuple kanak et aussi donc il y avait cette campagne pour le report du référendum de manière à ce que la campagne ait lieu dans les meilleures conditions donc là aujourd'hui on sait qu'il y a un meeting à Paris à la Bourse du Travail le 9 décembre en soirée donc nous appelons à se mobiliser et à soutenir ce meeting là et puis à exprimer de toutes les manières possibles la solidarité envers le peuple kanak et sa lutte vive l'indépendance de la kanakie à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio